Une tradinoïe, une tradinoïe, qui n'est bien si l'émission négo ça dit l'ami Guy Girneur. Alors l'émission corse des amis de Sirnea, bien sûr on va faire la revue de presse avec notre ami Jean Daud. Et aujourd'hui nous avons un invité, et quel invité hein, vous savez moi j'adore, je suis fidèle en amitié. On se refait plus Simon. Ah ça c'est vrai. Tu vois, on est les dinosaures de l'amitié disons. Il est poué c'est vrai. Alors, et donc je suis avec un ami, Simon Pietri, qui a écrit démocratie, point d'interrogation, démocratie, point d'exclamation, mais quelle démocratie, point d'interrogation. Alors, la démocratie, depuis les grecs on en parle, peut-être même avant, sûrement, 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 sûrement. Toutes ces villes franches et autres. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, entre la Corse et l'État, c'est pas encore ça, quoi. J'ai oublié de vous dire, cher ami, qu'il y a exactement 100 ans, un certain M. Milleran, président de la République, avait fait une réunion. On était donc en 1922, et on recevait les gars chez la Chantina, et dans chaque village, il y avait ce problème. Et le Milleran, il dit, l'autonomie de la Corse, pourquoi ça serait pas une bonne idée ? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, qu'Emile Soukary, bon, c'est logique, en tant que politique, qu'il mette son grain de sel, mais bon, il aurait dû le faire avant, le dialogue avec l'État, non ? Qui n'est pas si j'en d'eau ? Ben déjà, on constate, avec plaisir, parce qu'après tout, j'ai rien contre lui, qu'il existe toujours, parce qu'on ne l'entendait plus depuis plusieurs années. Là, je suis rassuré, je vois qu'il est toujours là, donc bonjour M. Soukary, il dit, bon, il joue son jeu, il dit. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, non, effectivement, il est dans son rôle, il est dans son rôle. Mais je dirais franchement, ça me fait plutôt plaisir de le réentendre, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, même si j'ai beaucoup de divergences politiques avec lui, mais bon, de voir qu'il est là, et puis qu'il a l'air d'être toujours alerte tantoumé, tantoumé, voilà. Bon, maintenant, je trouve que son discours, comme souvent avec lui, est un petit peu exagéré, mais bon, encore une fois, il est dans son rôle, c'est un homme politique, bon, il défend ses idées, tant mieux, hein, bon, voilà. Et puis, si on n'est pas d'accord avec lui, eh bien, on n'a qu'à exposer un point de vue différent, voilà. C'est très bien, je trouve ça très bien. Alors, je pense qu'il exagère un peu en disant qu'il est très inquiet. Il est inquiet, voilà, enfin. Mais bon, mais voilà, mais on peut le rassurer. Ne vous inquiétez pas, M. Soukary. Simon, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Alors, moi, je pense, comme Jean Do, qu'il exagère en disant qu'il est très inquiet. Et d'un autre côté, je suis étonné des réactions de Soukary, parce que c'est quelqu'un qui, malgré toutes les connaissances qu'il a et... Bien sûr. Et puis, il a administré Bastia assez bien, je dis même bien, mais tous ces gens-là, ils ne font que ce qu'on disait tout à l'heure, abolit des guéla, la politique de petits arrangements. Oui. Ce n'est pas ça, la politique. La politique, comme on disait, c'est regarder et faire en sorte que l'administration de la cité ou la cité-État... Bien sûr, politicos, bien sûr. Voilà, que ça se fasse. Et non pas simplement... Voilà, parce que Soukary, moi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il a toujours fait des arrangements qui, souvent, ont été de mauvais arrangements. Et je vais prendre quelques exemples. À un moment donné, je ne me rappelle plus les dates exactes, il y avait un candidat communiste pour le Conseil Général, et lui, il présente un candidat contre. Alors que pour les municipales, il y avait un accord entre les radicaux et les communistes pour... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique guéla. Ah, vous voulez dire qu'elle va voir ça. Voilà, la politique guéla. C'est pas bon, ça. Ça ne fait pas avancer les choses, ça. Ça crée des dissensions, des amertumes, des... Mais c'est pas bon. Normalement, un homme politique qui se respecte devrait faire l'unanimité. Peut-être pas l'unanimité, parce que... Oui, il y a toujours des divergences. Non, enfin... Il faut même des idées différentes. Oui. Pour animer le débat. Bien sûr. Et en animant le débat, tu l'enrichis, tu élèves le niveau du débat. Bien sûr. Et puis, je dirais que des idées différentes, de toute façon, elles sont là. Oui. Parce que dans la manière de gérer la société, et notamment de gérer les richesses produites par le travail humain, à un moment donné, il va forcément y avoir des oppositions, parce que les possédants, c'est normal, ils veulent continuer à posséder, et ceux qui ne possèdent pas, mais ils aimeraient bien posséder un petit peu. Aussi. Donc, à partir de ce moment-là, soit on laisse jouer ces contradictions. Bien sûr. Et peut-être qu'il faut les laisser jouer dans une certaine mesure. Il faut des contradictions. Il les faut. Mais peut-être qu'il faut aussi essayer de les canaliser de façon à ce qu'elles ne produisent pas des choses qui peuvent être irréparables. Donc, forcément, à la base, il y a des visions différentes de la façon de gérer la société. Alors, lorsqu'on arrive à résoudre de manière politique ces contradictions, tant mieux, mais il y a des fois où ce n'est pas possible. Et là, à ce moment-là, il se passe ce qu'on a vu dans l'histoire, des révolutions, éventuellement des guerres, des choses comme ça, qu'il faut savoir analyser pour, justement, éviter la multiplication des excès. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la révolution, parce que, bon, il y a des fois, c'est nécessaire, mais faire en sorte, quand même, qu'elle se fasse dans le sens du bien commun. Il y a une ponte de lit. Oui, 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 oui. Là, on a une information, l'Asso Solidarida, qui lance un appel à la mobilisation pour le droit, de circuler librement. Saint-Pierre, Andréane, qui a fait sa peine, etc., depuis déjà quelques années, était fiché. Donc, il a voulu aller voir des parents à Marseille. Il s'est fait arrêter sur l'aéroport. Et il a été condamné immédiatement. Un truc de... Puisqu'il a fini sa peine, il devrait être libre. Ah ben, non, mais ça fait déjà quelques années. Il est bergé. Même si ça ne fait qu'un jour. Oui, oui, tout à fait. C'est incroyable. Et puis, ce qui est amusant, quand même, c'est... Quand on voit la... Non, on ne l'a trouvé que lui. Il croit très belle et il va le chatter aussi. Quand on voit la condamnation. Oui. C'est plus 2000 euros avec sursis. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement la même que celle qui a frappé notre ami Tony cette semaine. Dan. Dan, cette semaine. C'est exactement la même chose. C'est embêté, à vrai dire. On te condamne. On t'arrête. Monsieur, on vous arrête. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben, ça ne fait rien. On va vous mettre une amende avec sursis. Voilà. Deux-et-bis, je t'appelle l'affare. C'est unique. C'est unique. Quelque chose d'un autre monde. C'est-à-dire que pour empêcher quelqu'un de passer, on va l'arrêter momentanément. Et après, comme on ne peut pas le punir parce qu'il n'a rien fait, on lui met une amende avec sursis. Mais ça, c'est une atteinte à la démocratie. Exactement. Exactement. C'est quelque chose d'incroyable. Et je voudrais en profiter pour rebondir, je commence sur l'affaire de Dan Lodd, qui est passée en jugement en correctionnel cette semaine, qui a été condamnée, pareil, à 2 000 euros d'amende avec sursis pour un rassemblement qui avait eu lieu place de la Bastille, place de la République, deux jours après la mort du pauvre Yvan Collor. C'était un rassemblement, mais alors... Ils étaient une dizaine de personnes. On était 15. Ils se donnaient rendez-vous place de la République. On était 15. On était 15, juste... À Paris ? Oui. Juste pour rendre un dernier hommage à Yvan, qui venait de disparaître. À ce moment-là... La police arrive. La police arrive. Mais alors, vraiment... En paquet. En paquet. En disant que vous n'avez pas... Le droit de vous... Vous n'avez pas déposé... Vous n'avez pas déposé... De demandes. De demandes. Dan dit oui, mais pour un rassemblement statique, il n'y en a pas besoin. En plus... Moi, j'y étais, donc je peux témoigner. Ça ne gênait absolument personne. C'est-à-dire que ça ne gênait absolument pas la circulation des piétons, parce qu'on était dans une zone piétonne, sur la place de la République. Et le pire, c'est que si encore, les policiers avaient dit, bon, à partir de maintenant, vous partez tous, on embarque l'organisateur, et vous, vous partez, au moins, ça aurait été logique. Au moins, ça aurait été logique. Tandis que là, ils ont embarqué l'organisateur, et ils nous ont laissé. Ce qui fait que le rassemblement, il a continué. Sans dames, mais il a continué. Ah oui, oui. Il y a de quoi faire un film comique. Je pense... Non mais là. Je pense au cinéaste italien des années 70, quand le cinéma italien était resplendissant, là, il y a de quoi faire un joli scénario. Oui, oui. C'est incroyable. Et donc, cette affaire de... À propos de scénario, chers amis, rallonge de 30 millions d'euros pour amortir la flambée du prix de l'énergie pour la continuité territoriale. pour le député Jean-Félix Acquahur, cette rallonge doit être un premier pas vers une véritable réindexation de l'enveloppe de la continuité territoriale sur l'inflation. 30 millions d'euros, mais on est au mica. Et moi, on capisco, il est comme aussi. C'est-à-dire que l'État, il dit, bon, comme l'énergie augmente, on va vous donner 30 millions pour payer... Oui, d'accord. Voilà. Et lui, il dit, bon, vous commencez par 30 millions, mais ça ne suffit pas. Voilà. Je ne sais pas, moi, c'est... Hein ? Oui. Ah oui, le gouvernement, il semblerait qu'il ait fait un petit appel de pied au groupe, tu sais, à l'Assemblée, le groupe pilote, qui sont les... je dirais, les régionalistes, quoi. Tu vois, ils sont quoi ? Une dizaine. Hein ? C'est quoi aussi ? Et donc, le gouvernement leur ait fait un petit appel de pied, Benny Degouno, hein ? Alors, a priori, Paul-André Colombane, il dit, non, il n'est pas question qu'on aille avec le gouvernement. C'est-à-dire que, effectivement, considère, Paul-André Colombane, considère que ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, dans la mesure où, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que le gouvernement, lui, considère que on ne peut pas dire que le gouvernement ait fait preuve de beaucoup d'enthousiasme dans le cadre des discussions. Je dis discussion, je n'en sais même pas dire négociation. Il n'est pas mal en train de discuter avec le gouvernement. Donc, voilà. Donc, il dit que pour l'instant, c'est hors de question. Voilà. Après, la jointe de Pauline, la jointe de Pauline, qu'il faut regarder de près, c'est plein de jeunes jointe de Pauline, c'est une... ils ont 30 ans d'existence, ce petit syndicat, qui est majoritaire à l'université de Corté, il a un particularisme, ils n'ont voulu jamais s'affilier à aucun mouvement politique. C'est quand même incroyable, parce qu'on a tendance à aller voir nationalistes, ou quoi. Et eux... Ils se revendiquent du nationalisme. Mais ils ne veulent pas... Mais eux, ils se revendiquent comme un syndicat... D'étudiants. D'étudiants. Et ils refusent tout alignement sur un parti politique futile nationaliste. Voilà. Alors, moi, là, qui refuse de s'aligner, d'accord. Mais ils pourraient quand même faire en sorte qu'il y ait des ententes sur certaines actions. Généralement, il y a des ententes. Ah bon, alors... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ils sont très ouverts là-dessus. Justement, ils veulent... Ils disent, nous, on défend les étudiants. Point. Et voilà. Et simplement, ils disent, voilà, nous, notre... les décisions, elles sont prises au niveau de la direction de notre syndicat. On ne suit pas les consignes d'un parti politique. Maintenant, rien n'empêche, quand on est d'accord avec une revendication d'un parti politique, rien n'empêche, bien évidemment, de s'y associer. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien. Ils refusent le lien hiérarchique avec un parti politique. Comme ils ont 30 ans d'existence, ceux qui militaient quand ils avaient 18-20 ans, ne sont pas 50 ans. Et donc, ils sont dans des têtes entre autres à la direction de l'université. Il y en a un. Et il n'y connaît tout ou non ? Qui fait déjà partie d'U.N.D. Pauline qui est député aujourd'hui. Voilà. Non, mais pour te dire, après, ils ont pris des branches que l'on avait en pays. Oui, bien sûr. Alors, ah ouais, je ne sais pas si tu as vu Corinne Front, qui remue pas mal, Corinne Front, ils se sont retrouvés lors d'une conférence de cette société Promis, Promis, qui fait la promotion de l'immobilier en Corse. Et ce qui... Et là, tu parlais, Simon, des capitalistes, là c'est vraiment le capitalisme. Et la spéculation. immobilière en Corse. Alors, Azo Belhou dit faire une réunion pour montrer comment on pouvait spéculer en Corse. Et les gens de Corinne Front sont venus apporter la contradiction. Ils ont eu raison. Ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas saboté, ils sont venus poser des questions tout à fait légitimes. notamment sur la question de l'accession à la propriété, etc. Ce qui est à relier un peu avec la réunification qu'ils ont toujours porté sur le statut de résident. La publicité est faite par Sébastien Chabal, qui est ancien Rubiman, qui avait une cote. Alors, Sébastien Chabal, effectivement, grand Rubiman, parce que c'est... Oui, oui, c'est un grand Rubiman. Moi qui suis amateur amateur de rugby, ça a vraiment été un très très grand joueur. D'ailleurs, un garçon... Qu'est-ce qu'il fait dans cette galère ? Un garçon qui avait l'air tout à fait sympathique. Je demande ce qu'il vient faire dans cette galère. Bon, il se passe, malheureusement, ce qui se passe souvent avec les grands sportifs, c'est qu'ils sont récupérés par le monde des affaires. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Alors, Sébastien, Sébastien Chabal, s'il te plaît, en souvenir de tout le plaisir que tu nous as apporté comme joueur, retire-toi de ce foutoir. Très bien, Chando. J'espère qu'il nous entendra. Sébastien, allez, on ira pour un coup ensemble. à propos d'argent. À propos d'argent, et que ça l'aura, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'État propose 200 000 euros à la famille d'Ivan Colonne, sur la FAL, en disant, calmez-vous, adieu, de l'État, c'est quelque chose de 2 000 euros. En plus, ça n'a rien à voir avec la situation, avec le jugement. Oui, non, c'est... Non, mais tu vois un peu... C'est un peu pour les acheter, quoi. Exactement. C'est grave. Moi, je dis que c'est grave. Et d'autant plus avec notre mentalité corse. C'est ce que j'appelle... C'est ce que j'appelle, moi, je vais être très vulgaire, un chèque, ferme ta gueule. Oui, mais... Oui, c'est ça. Si on a... C'est ne pas connaître, moi, je pense, que... C'est méprisant. C'est méprisant. C'est méprisant. C'est méprisant. Ça veut dire que tout s'achète, y compris la vie d'un autre. Tu sais, ou Gors, ou Gors était capable de dire « C'est le gel un bangoumik. » On pouvait lui donner tous les milliards du monde un béni amik. Eh ben, j'étais... Eh ben, non, Simon. Oui, oui, bien. Et faire ça... Attends, c'est... Maintenant, maintenant, je ne sais pas quelle a été la réaction de la famille. Oui, on l'attend. On va voir. Je ne sais pas. On va revoquer un... Quand t'as bien... Quand t'as bien... On t'amène à une chose-là. Oui. Voilà. Donc, alors, on peut serre la jonction avec le fait que... Avec l'histoire de la création de la commission d'enquête parlementaire. Alors, pour l'instant, on ne sait toujours pas si elle va être créée. Mais, il y a une rapporteuse qui a été nommée et qui a dit qu'on aurait la réponse... Dans quelques temps. Dans deux semaines. Ah bon ? Dans deux semaines. Alors, rapporter, rapporter, il en restera toujours quelque chose. Oui, voilà. Voilà. Bon, autre chose, de temps en temps, il y a un syndicat qui s'appelle la CGT qui s'y chède à bloquer le dépôt pétrolier du Vasio. Tout à fait. Tout à fait. cette action s'inscrit dans le cadre des mobilisations organisées par le syndicat contre les politiques gouvernementales. Mais Macron n'est pas normalement. Comment ? Macron n'est pas en tout. Ah, c'est chong. C'est chong. Oui, mais aussi, tu l'as dit qu'il faut dire que le syndicat de la CGT a organisé ça au plan national, pas simplement. Oui, au plan national, au plan basique, Et ensuite, il adapte au niveau local. bien sûr. Absolument. Tout à fait. Et bon, effectivement, la CGT dit que par rapport à la vie chère et à tous les problèmes qui sont liés, il faut une véritable politique sociale digne de ce nom dans la lignée de ce qui était bien en place après la Seconde Guerre mondiale. Tu as longtemps même. Tu as longtemps même. Mais justement, tu as l'arrivée en Ashtafari. Tu as l'arrivée en Ashtafari. Il faut dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'espère que je dis seconde exprès parce que... Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Voilà. Tout à fait. Je pense que à ce lendemain-là, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le Parti communiste était très puissant. Exactement. Et il a pesé dans les négociations du CNR, du Conseil national de la résistance. Il a pesé à tel point qu'il y a eu la création de la Sécurité sociale. Il y a eu la création de... Comment dirais-je ? Les nationalisations EDF. Justement, on a célébré l'anniversaire de la mort de... Comment il s'appelait ? Celui, le président d'EDF à l'époque qui nationalisait la... Enfin, le nom revient pas. Paul Laurent. Non, non, pas Paul Laurent. Le nom revient pas. Et puis, il faut dire aussi que c'est sur un abandonnement communiste à cette époque-là que le droit de vote a été accordé aux femmes. Aux femmes, et puis aux raisons. J'en parle dans le livre d'ailleurs. Parce qu'on a dit que c'est grâce à De Gaulle. Évidemment, c'était sous le gouvernement de De Gaulle. Mais c'est grâce à un amendement communiste que le vote des femmes... Alors, c'est vrai qu'il aurait été accordé par la suite, avec l'évolution de la société. Mais c'est des choses... À tel point que... Au moment, à peu près, au moment où Sarkozy faisait sa campagne ou a été élu président, comment il s'appelait déjà le... Je le cite dans le bouquin qui dit... Il faut détricoter tout ce qui a été fait. Comment il s'appelait ? Kessler. Le vice-président du MEDEF. Ou c'était peut-être encore le CNPF à l'époque. Un peu importe. C'était déjà le MEDEF. C'était déjà le MEDEF. Et il dit qu'il faut détricoter tout ça parce qu'il faut revenir à supprimer tous ces avantages. Toutes ces conquêtes par ces avantages. Ces conquêtes sociales. On va reparler de ton livre tout à l'heure avec une autre émission. Et là, on va clôturer. Je voudrais clôturer là sur... C'était le 11 novembre. Hier, c'était le 11 novembre. Là, on vous parle de la semaine du 5 au 12 novembre. 5 au 12 novembre. Donc, je voulais simplement parler d'un monument aux morts qui est à Saint-Martin-des-Straux. Oui, c'est l'ombre. Alors, c'est dans le centre de la France. Saint-Martin-des-Straux, c'est quoi ? C'est un monument aux morts qui a été créé, il a été imaginé en 1918, tout de suite après le 11 novembre. Il a été édifié en 1922. Il fait partie des quelques monuments qui... C'est un farouche réquisitoire contre la guerre. Ah, c'est bon ça. Tu vois ? Oui. Il a été vandalisé pendant les années 30. Ah bon ? Ah ben, évidemment. Il a été inauguré plus ou moins en 1947 lors de l'inscription des victimes de la guerre de 1939-1945. C'est... Alors, in France, il y en a des monuments aux morts. Ah, il y en a... Il y en a à peine 20, une vingtaine quand on tire bien, qui sont contre la guerre. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et celui-là, il n'était pas inauguré, il n'a pas été... Parce que c'est un gosse qui montre... Il est contre la guerre. Oui. Voilà. Je voulais clôturer là-dessus et on va revenir très vite avec notre ami Simon sur son livre. Après, je vais vous montrer une émission. Sous-titrage ST' 501